Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de City of Gangster, on est toujours avec Chobity la daemone et son gang et ça se passe ma foi plutôt bien. On était en train de se faire des couilles en or massif avec le petit bonus par contre du coup, on a plus assez là ? On a 12 cidres, si on fait toujours 120, si on a toujours assez, c'est pas parce qu'on n'a pas 25 que c'est bon, ça fait de la thune. Si, il y a le véhicule de la démon qui commence à être un petit peu abîmé mais bon, qu'est-ce qu'un véhicule abîmé alors qu'on a des trucs à vendre, j'ai envie de dire. Mais t'as raison, faudrait quand même qu'on aille le réparer, on va aller le réparer dans notre petit garage personnel. Ah non mince, vu qu'on l'a un petit peu forcé à nous... Ah non, parce qu'on a tué quelqu'un de sa famille. Ah, comment ça ? Ah oui, sa sœur, c'est vrai, on avait tué sa sœur. Ohlala ! C'est terrible, c'est terrible les relations de quartier. Toi, tu veux toujours pas qu'on te file un petit bifeton ? Mouais. 12 tours avant que ça saute ça. Et 26 tours avant que le bonus de 15 descende. Ça c'est la merde par contre. Bah on va aller par ici par exemple. 41 balles pour réparer. Allez hop, c'est parti. Comme ça c'est fait. Ici il n'y a pas un problème de finance, non ? Ah bon ? Ah tant mieux. On va pas s'en plaindre. Alors, nos familles travaillent ensemble dans ce quartier depuis un certain temps. Nous assurerons un flux régulier de dons, une augmentation que tout le monde sait qui gouverne. Nous avons entendu parler d'un commerce local qui est en vente et nous aimerions l'acheter. Il nous manque juste un tout petit peu d'argent. Ouais, c'est pas mal ça. Un petit commerce supplémentaire. Allez. Une casse. Euh, merde. C'est pas ouf. Un dépôt de ferraille local. Bon, c'est toujours ça de pris. Mais ouais, c'est pas ce que j'aurais espéré. Mais bon, tant pis. C'est toujours bien d'avoir quelques bâtiments supplémentaires. Alors, où sont les sous ? À Boulevard Market. Euh, du coup, toi. Les jeux d'argent. 123. Non, c'est nul. Il y avait mieux là. Ouais. On va rester sur le flic, même si je suis pas très serein. Magellan. T'avais du vin à vendre. Oh, il y a moyen de bien liquider le vin, là. Allez hop, on va là. Toc. Du vin. Un prix d'achat. Non, on va négocier. Trespo. Allez hop, c'est parti. Et sinon, c'était ici qu'il y en avait besoin. Hop, du vin. Et on liquide le reste. Ok, très bien. On va aller déposer l'argent. Alors, du coup, toi. T'as pris le cidre. Ok. T'as pris tout ce que tu pouvais de cidre. Alors, on va regarder, justement. Il est plein de cidre, là. Ok. Donc, du coup, il sera peut-être effectivement un petit peu trop petit pour ce qu'on lui a demandé. On va voir. Alors que toi, tu fais combien de mètres cubes dans ta camionne et dans ton truc, là ? Ouais, ça fait quand même deux fois plus gros, hein, le... Ça fait deux fois plus gros, mais c'est pas tant que ça, au final. Alors, avec sa vitesse de déplacement de fifou, là. Il va pouvoir aller nous vendre un petit peu de bière. Toc. Bon, ouais, non, vu qu'on a déjà inondé le marché de bière, ça a pas marché. Quatorze, ici. Parfait. Hop. Dépose l'argent. On a 1500 balles sur nous. On va pouvoir commencer à causer. On va aller jeter un oeil, là. Comment se passe notre expansion ? On a plus du tout de faveur, tiens, avec cette personne. Ah, dis donc, c'est rare. Bah, du coup, tant pis. On va aller plutôt voir là-bas, après. Ah bah, tiens, il faut des sous, mais on en a pas sur nous, je crois. On va aller lui en chercher. Allez. 20 balles. Ça devrait suffire. 16. Voilà. Ah, tu m'étonnes, tu t'étends sur des trucs de merde. Voilà. Bah, voilà. On vend du cidre. Ça, c'est bon. Ça qui est bon. Un nouveau souvenir a été ajouté à notre bureau. Un téléphone de bureau. Avec tous ces accords commerciaux, on leur est peut-être venu de communiquer de manière plus directe avec le monde extérieur. La classe. Un téléphone dans notre bureau, maintenant. Et ça, c'est beau. Ici, on ramasse l'argent. Et on envisage de se tourner vers des jeux d'argent. Ici, il y avait des trucs cools. Voilà, là. Par exemple, 168 clients potentiels, là. Alors, 1500 pour un tripot. 3000. Ça serait pas mal, 3000. Une petite maison de jeu. 3000, c'est pas tout de suite, hein. Ouais, quoique, 2500, ça s'attend, 3000. Ouais, si, il y a moyen quand même. Il y a quand même moyen. Faut qu'on liquide le reste de notre bière et le reste de notre moonshine. Et il y a moyen. Par contre, ça va être un petit peu long, vu qu'on les a complètement inondés. Ici, je crois qu'il restait encore de quoi faire. Ah non, c'était le 20 où il restait de quoi faire. Du coup, il a acheté ses 8 tonneaux. 48 ici. On est pas mal. 48 cidre. Il va galérer à vendre. Mais il va aller le foot ici. Parce que je pense qu'ici, on doit commencer. Ouais, on a plus grand chose à vendre, là. On a plus grand chose à vendre. À tel point qu'on va aller renouveler nous-mêmes, je pense. On a pas envie que ça bosse pas, ici. Ce n'est pas une option, comme dirait l'autre. Du coup, toi, tu as un peu de sous et de la bière, mais on n'a aucun autre endroit où on vendre le moonshine. On va refaire une petite session moonshine, peut-être. Il faut qu'on investisse... 3000 balles. 3000 balles, ça fait quand même une somme à sortir. Allez, en avant. C'est quoi que tu veux me dire ? Lors d'une rivaison récente, votre chauffeur a laissé échapper et que vous nagiez dans le cidre avec des réserves à n'en plus finir. J'ai quelques contacts dans un autre état qui aurait besoin d'une grosse livraison de cidre. Ouais, il vaut mieux qu'on y gagne beaucoup. Je te le cache pas. Hop, la petite thunasse. On vend le moonshine. Hop, voilà. Et après c'est ici, on va le liquider. Ah, il nous aime bien. On va peut-être quand même pouvoir négocier le prix. Parfait. Parfait, parfait. On va aller déposer l'argent. On n'a pas assez de mouvement pour aller déposer l'argent. Alors, c'est dommage, mais c'est comme ça. Ici, on récupère un petit peu de sous. Et du coup, il va nous falloir... 60 cidres. On a ce qu'il faut normalement. Mais bon, c'est pas une priorité. Là, on peut rien vendre. On a exploité au maximum. Le niveau de respect est en hausse. Parfait. Petite descente ici. Là, on va avoir... une soirée. Avant, on va aller voir si lui, là, il nous proposerait pas d'aller par là. Parce qu'il nous propose pas d'aller par là... Ça ne veut vraiment plus être rentable. Ah, parfait. Go. On enfonce. On va par là. On va par là, il n'y a pas photo. Si on peut exploiter ces deux sympathiques commerces... Toi. On va accepter. Ça ne sera pas tout de suite, mais... Il faut qu'il nous aime bien si on veut pouvoir lui taxer de la thune. Oui, je sais, c'est un petit peu cynique de dire ça. Mais bon. On est là pour s'emparer de la ville, pas pour glander. Quatre pots. Nickel. On va aller vendre les derniers quatre pots ici. D'ailleurs, ici, maintenant qu'il nous aime bien, on pourrait peut-être commencer à discuter aussi... Extension. Oh non, il nous en reste un qu'on ne peut pas vendre. Sérieux quoi ? Eh ben, on l'a dans l'os. Il nous en reste un qu'on ne peut pas vendre. On le vendra au prochain tour, c'est pas grave. Toi, tu déposes les sous et il n'y a plus grand chose à récupérer. Ah, il nous reste de la bière encore. Ok, c'est Magellan qui va s'y coller pour la bière. Donc on va déposer ça. Récupérer, on a combien dans nos... On a déjà 258 au Red Counter, donc on va se faire plaise. On récupère les 2200 balles. Euh non, on va pas récupérer les 2200 balles parce que c'est... Si, on va se lancer avec une maison de jeu à 1500 pour commencer. Tiens, allez. Pour le plaisir. On est dans quelle zone ? Circonscription de police. Ouais, on est dans la zone où il pourrait faire une descente. Donc on va laisser la thune. Qu'on peut plus se déplacer. On va pas jouer au con. Voilà, on dépose tout. Toi par contre, tu peux te déplacer. Ouais, on a pas encore notre vin. C'est vrai que t'as raison. On pourrait se lancer dans la fabrication du vin avant la maison de jeu. Ça serait peut-être plus rentable. Je sais pas du tout ce que nous rapportera une maison de jeu. T'as raison, ça pourrait être totalement une idée en fait. Il nous faut quoi ? Il nous faut 700 balles. Et 4 bois. Franchement, ça se fait ce tour-ci. Sans problème même. Allez, c'est parti. On va faire ça. 700 balles. Un petit peu de bois. Je crois pas qu'on en a du bois dans nos réserves. Là, non. Là, non. Et là... Que dalle ! Donc on prend... 100 balles de plus parce que c'est 96. Et c'est parti. Tant qu'à faire, on ramasse la thune. Voilà. Bisous. Et on achète un petit peu de bois. Un, deux, trois. Quatre. Parce qu'ici, mine de rien, ça va commencer à se remplir à un moment. On dépose 700 balles. Et on est parti construire. Cinq tours. C'est parti. Toi, t'as quoi dans ton truc là ? T'as pas de pot engrais. J'ai l'impression qu'il est un petit peu juste. Il va nous falloir une deuxième camionnette pour la livraison de vin, je pense. J'ai essayé de jouer au gourmand là, mais... Ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas. Voilà. Je vais aller en sécurité là-bas, toi. Et on va passer le tour. Parce que du coup, il achète ses pots engrais. 41. Là, il va aller vendre et déposer les trucs. Je vais le suivre un petit peu ce qu'il fait. Bon, mine de rien, il nous reste encore suffisamment pour investir. Donc on va le faire. On va reprendre la petite Thompson, parce que pourquoi pas. On va aller chercher l'argent qui manque. Voilà. On laisse de quoi payer les salaires. Il est où machin là ? Machin, tu veux toujours pas qu'on te... Qu'on te fasse des papouilles ? Non. On va toujours pas qu'on fasse des papouilles. C'est pas grave. Toc. Toc. On va prendre ce truc là. On est parti. Ce bâtiment conviendrait parfaitement. Je contacte le propriétaire pour l'informer que l'organisation souhaite louer ses locaux. Ça m'étonnerait qu'on vous le refuse. Trois emplacements. Des clients occasionnels, des clientés voisins. C'est parti. Alors. Ok. Ça ressemble à ça. Un tripot. Aucun responsable. Sans responsable, l'argent disponible nécessaire. 70 joueurs. Faut qu'on dépose de l'argent. Comment ça fonctionne ? Recru sélectionné. Ah. D'accord. On peut construire des trucs. Cette installation à faible mise attire beaucoup de joueurs occasionnels. Des établissements voisins qui viennent jouer de temps à autre. Il faut qu'il y ait 500. Ça coûte 100. Il faut que ça coûte 1000. Ok d'accord. Très bien. Ça coûte 1000 de lancer quoi que ce soit. 2000 ici. Un petit bar. Alors. Chaque semaine, les joueurs qui ne sont pas endettés ont 20 % de chance de récupérer leur argent et de quitter l'établissement. Ok. D'accord, intéressant. Ok ça m'a mis sur le dépôt de ferraille, je sais pas pourquoi. Il nous faudra un responsable visiblement. J'ai l'impression qu'il faut un responsable pour pouvoir ouvrir, bah après techniquement on pourrait construire ça si on avait genre 1000 balles dans le truc par exemple, mais j'ai l'impression que là le sans responsable, s'il n'y a pas de responsable, ça peut déconner. Donc on va chercher quelqu'un d'intéressé. Alors, quelqu'un d'aimable, non aimable je crois que c'est naze, ah si, alors volubile et lait, non, ah mais il y a déjà aimable, paresseux et myope, non, quelqu'un avec du charme, méchant et paresseux, paresseux, nerveux, agressif et charmant, ça pourrait être intéressant un mec nerveux et agressif pour gérer, gentil, intègre, intelligent, ça fait quoi ? Curieux, décontracté, intelligent, ouais ça pourrait être pas mal, t'es où toi ? T'es loin ? D'accord, t'es ici. Magellan mon cher ! C'est sûr le mec qui traverse la ville. Coucou ! J'aimerais embaucher quelqu'un, un neveu, parfait, curieux, décontracté, intelligent, c'est parti. Ok, on est bien, on va donc pouvoir mettre Michael Dune. C'est parti. Le tripot. Il est ouvert, ok, donc c'est ça. Par contre, il faut de la thune. Ok, on va mettre de la thune. Pour commencer, pas grand chose, mais on va voir. Est-ce qu'on a de la thune déjà ? On va mettre. On a encore 700, mais il y en a beaucoup dans les poches de Cecil Holmes. C'est pas grave, on va quand même récupérer un petit peu de sous. Ici, pour lancer. On a 67 de salaire. Ok, on a plus de mouvement. loyal, ça existe. Bah, ouais, peut-être. J'ai pas fait gaffe. Euh, non, même pas. Même pas, même pas. On a encore la possibilité d'avoir deux personnes de plus. Mais après, ça va commencer à coûter. De toute façon, il va nous falloir un camion supplémentaire pour gérer notre vin. Dans l'idéal, il faudrait un responsable et quelqu'un pour conduire le camion. Donc on sera à 8. Mais bon. Pour l'instant, on va peut-être quand même pouvoir demander à Cecil de faire les ventes ou se passer de responsable. C'est pas très gênant. Ici, on vend tranquillou. Ok, allez, on passe le tour. C'est parti. Le petit lac de la sauvegarde. Voilà. On a terminé la production de cidre et on a un nouveau souvenir. Oh, on a des fauteuils. Maintenant que votre bande est plus importante, il vous faudra un endroit dédié pour rencontrer l'élément de la bande et ses visiteurs. Très bien. On a des fauteuils et une petite table. Parfait. Ici, euh, non, on récupère pas autant que ça. On laisse ça. Alors, comment on fait pour laisser de la thune, du coup ? Faire entrer ou sortir de l'argent. Ok. Combien d'argent avez-vous à disposition ? N'oubliez pas que si vous voulez que je continue à gérer les jeux, il nous faut au moins zéro. Oui, bah donc, vu que pour l'instant, il n'y a rien. Il faut qu'on lui mette des sous. Et après, il faut qu'on crée un truc. D'accord. Ok. Bon, on va peut-être commencer par... Ah, nice ! Vu qu'il est intelligent, ça augmente les trucs. Ah bah voilà, c'est parfait ça. C'est bien de le marquer. Ok. Donc il faut un mec intelligent dans les tripots. C'est très bon à savoir. Bon, bah il faut qu'on mette 1000 plus un petit peu pour pouvoir investir dans des machines à sous. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Ici, 3 tours et on n'a clairement pas ce qu'il faut. Enfin, il faut 3 tours pour le construire et après il faudra encore 3 tours, 5 tours pour produire. 7 tours pour produire, 7 tours pour produire ! Ah ouais, on est large pour amener les ressources. Très très bien. Pas de soucis. Ici, on a une quête. C'est quoi ? Encore un emprunt. Putain, mais tous ces gens qui sont dans la dèche quoi. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit surplus de cidre ? 46. T'as tout déposé toi ? Ouais, t'as tout déposé. Sauf la thune. Dépose la thune. Lâche la thune ! 60 de cidre, c'est quand même une somme. Bah c'est un peu ça Falsug, à force de racketter les gens, ils sont obligés d'emprunter pour pouvoir nous payer quoi. C'est triste quelque part, je peux pas m'empêcher de les plaindre mais bon. Business is business ! Euh non, pardon, c'est pas ce que je voulais faire. On va déjà en prendre genre 30. Et c'était qui qui voulait du cidre ? C'était toi ! Allez hop, on est partis. On va lui filer le surplus. 30 pots, c'est déjà pas mal. Ensuite tu vas partir par ici. Magellan ! Il est à l'autre bout du monde ! Il y a personne qui, éventuellement, accepterait de nous acheter des trucs. Non, ici j'achète du cidre, ça nous intéresse pas. Ici, du cidre également. Le cidre est une valeur sûre dans cette ville, c'est juste que c'était super loin de nous. C'est quand même ballot. En fait, ils ont continué de se mettre sur la gueule eux ? Non. Ah ! Peut-être que si. Donc faire un tour par là. Ah non, il est parti par ici. Stop ! Je peux t'arrêter ? Stop ! Tu vas retourner vendre ton cidre au prochain tour. Chez les vendeurs de tabac là. Et on passe le tour. La petite descente ici. Très bien. Il achète des pots en grès. Très bien. Ici, du coup, il doit en déposer, j'imagine. Jusqu'à ce qu'il y en ait 50. Parfait. Donc après, il devrait aller déposer le reste. On va récupérer 30 cidres. On va déposer un peu de sous. Parce que pour l'instant, on va le garder. Parce qu'on va essayer de le faire après cette quête là. D'abord. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes ? Deux pistolets de poche ? Non. Contrebande optimisée. Contrebande optimisée. Qu'est-ce que ça fait ça ? Compétences à apprendre. Est-ce qu'il y en a qui nous proposent contrebande optimisée ? Jeux de cartes. Ok. Affiche promotionnelle. Contrebande optimisée. Permet de diffuser vos opérations de contrebande pour vendre deux types d'alcool artisanal. Ah ! C'est ce qu'il nous faut pour améliorer ça là ? C'est ce qu'il nous faut pour améliorer ça là ? Non, c'est ce pick-easy de quartier qu'il nous faut. Contrebande optimisée. En tout temps, vous pouvez optimiser votre opération de contrebande d'arrière boutique. Ouais, je pense que je vais prendre les militants. Normalement, les compétences sont très intéressantes. Mais j'avoue que celle-là, je ne vois pas. Je ne vois pas. Qu'est-ce que ça me permettrait de faire ? Construction de garage. Compétences affaires pressantes pour faire de la fabrique de cidre optimisée. Donc non. Opération de contrebande, opération de contrebande, opération de contrebande. Le jean en baignoire, le moonshine, la bière, alambic de fortune. Ouais, non. Non, on va prendre la thune, je pense. Allez. On n'a jamais trop d'argent. Comme ça, on va pouvoir financer nos tripots. Pendant qu'on y est, on claque la thune ici. Ici, elle a besoin de nous, là. On va aller s'occuper de ça. Alors, d'abord, on va s'arrêter là. Voilà. On va lâcher... Un petit peu d'argent. Ah merde, il m'a mis où, mes 1800, là ? Ah, il les a foutus... Bah, il les a foutus, là. Hop, hop. Voilà, 1000, ce sera très bien. Toc, toc, toc. Allez. C'est parti. On peut mettre des machines à sous. Ou du pari. Ah, il faut qu'il y ait 500 d'argent disponible. On va faire ça. Ah, ça prend du temps à se construire. Merde. Et du coup, il faut 500 balles pour la lancer. Il nous faut du coup plus d'argent. Encore plus d'argent. Ouais, et là, on a un petit truc qui nous dit... Il n'y a pas ce qu'il faut. C'est intérêt à être rentable, parce que la vache, ça coûte tellement cher. Bordel. Allez. Hop. Paye. Du coup, il va nous falloir un véhicule. On va commencer à s'intéresser à ça. Il nous faut des pieds de biche. Des pieds de biche. Tout ça est très proche de... De nos gens qui ne nous aiment pas. Ouais, si on se base sur les casinos français, c'est censé être rentable, mais... J'avoue que pour l'instant, je doute un peu. Ouais, toi, tu ne t'accepterais pas de vendre, on est d'accord. Ici, est-ce que tu accepterais de vendre ? Ah, il accepterait de vendre des pieds de biche. 10 pieds de biche, ça ferait 50 balles. On peut se permettre, je pense, de claquer 50 balles pour acheter des pieds de biche. On va déjà aller vendre le cidre. Ça nous permettra d'investir. Non, la bière, pardon. Voilà. Hop, 50 balles. Voilà, on a vendu tout ce qu'on avait de réserve. Il n'y a pas assez de points de mouvement pour revenir là. Il se va vite, mais il ne faut pas abuser. Du coup, là, on a traité... Cécile, t'en es où ? Qu'est-ce que tu fais ? Il te reste des pots en grès, tu n'as pas bougé. Parfait, on passe le tour. On va regarder ce qu'il fait. Toc. Il a vendu du cidre. Il a vendu du cidre. C'est parfait. Il continue d'avancer. Il ne faudrait pas qu'il y ait une descente, là. Toi, tu ne veux toujours pas qu'on te... Qu'on te taquine. Oh, putain, il ne veut pas, quoi. Ah, on est à 11. Ah non, c'est vrai, il faut que ce soit à 20. Cette personne a entendu dire qu'elle pouvait vous faire confiance. Rah, bordel. Pourtant, on a des faveurs et tout, quoi. Si on pouvait, ne serait-ce que lui... Lui caler un petit compliment, là, qui montrerait 7. Ce serait suffisant. Mais bon, c'est comme ça. Allez Magellan. T'achètes les petits pieds de biche. Oh, il en a 4. La tristesse. Hello darkness, my old friend, quoi. Alors, on va quand même lui déposer ça. Bon, l'avantage, c'est qu'on se fait de la thune, mine de rien. On a quand même pu investir. Et ça, ça fait toujours plaisir quand on peut investir. Il nous faut un pied de biche. On va essayer d'aller voir là, avec Shobity qui est pas très loin. Nickel. Un. Hop, voilà. Rentre. À ta vitesse que tu peux rentrer. Comme on dit. Bon, on va surveiller ici. S'il y a une descente, ça va nous faire chier. Bon, pas nous mettre non plus dans le mal, mais nous faire chier. On va arrêter là l'épisode de VOD. Si vous voulez dire un petit au revoir à la VOD. On a réussi notre objectif pour l'instant de la soirée. On a un tripot. Et dans quelques tours, on aura des machines à sous. Non, un truc de Paris. Donc c'est plutôt pas mal. On essaiera d'installer des machines à sous assez rapidement. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit message. Dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Merci tout le monde. Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage FR ?